Gamergen a fait un tour à la Japan Expo 2016, en voici un aperçu. La Japan Expo, ça rassemble comme toujours des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs autour de la culture pop du pays du soleil levant. C'est l'occasion pour quelques talents de se transformer éphémèrement en leur héros préféré, finalement pas forcément issu de l'archipel japonais. Malgré les restrictions plus lourdes sur les costumes cette année, croiser un cosplay n'a pas été chose difficile, loin de là. Les gros éditeurs de jeux vidéo ont bien sûr été au rendez-vous et nous nous sommes empressés de jeter un oeil à chacune de leurs présentations, qu'on parle de Nice America à travers Grand Kingdom, Ogden Sphere, ou Salco Pass, ou encore Koei Tecmo et Deep Silver avec l'attaque des Titans et Kings of Fighters, dont un interview des producteurs ne devrait pas tarder à être publié si ce n'est déjà fait. Square Enix n'a pas manqué à l'appel, multipliant les bornes d'essai. L'incontournable Final Fantasy XV a bien sûr été au programme, en une version corrigée de sa démo de l'E3, qui a plutôt séduit les fans et la rédaction. Sony introduisait de son côté les joueurs au PS VR, que Gamergen a testé de la manière la plus professionnelle possible, bien sûr, aux côtés des joueurs plus ou moins sensibles, au nouveau degré de sensation qu'implique la réalité virtuelle. Y'a plein de trucs qui sortent de nulle part, voilà, on a vraiment l'impression d'être dedans. Terminons cette brève par un petit saut chez Bandai, Namco et Nintendo, au stand gargantiasque comme chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501